je ne pouvais pas laisser mon ami coucou tout seul mais alors mon cher coucou et bien écoute cela se passe bien bah écoute super bien c'est une magna très très stat que nous avons et nous avons sur les losers pina ouais c'est une magna où je retiens que zeno a fait 1,2 mais c'est vrai que la stat est terrifiante je passe pas très trop peur et donc du coup d'un côté on a disco qui a montré vraiment de belles choses aujourd'hui j'avoue que j'ai regardé sur tout le début on jouait pas et après j'ai commencé un peu à on va dire perdre un peu l'oeil du coup je ne sais pas depuis quand tu casses toi je casse tout depuis on va dire trois quatre sept je suppose quelque chose comme ça ah oui ça fait comme un bon petit temps c'est pas depuis que j'ai depuis que j'ai perdu surtout ça doit il doit quand même y avoir des matchs intéressants qui sont passés devant tes yeux non bah surtout qu'en vrai comment dire c'est assez rafraîchissant de voir certains perso dont on n'a pas l'habitude de voir enfin je vais dire des buzzer juniors on a l'habitude des buzzer juniors mais on n'est pas sur des match-up de perso genre luigi et c'est et comme disco vient pas souvent c'est très cool de commenter du vert effectivement c'est fait c'est ça fait longtemps qu'il n'est pas venu et sur cette game le disco pour l'instant garde un léger un légère avantage on voit bien et ça va prendre l'axe dont trouve le bon chèrement avec ce petit confiant avec ce spa qui ne speck qu'une fois sur six et c'est magnifique mais non mais tu peux pas tu peux quand même décider de si tu speck avec le perso j'ai envie de te dire moi c'est lui qui décide et la plupart du temps il décide pas à partir du mot tu mène d'arbitre un peu signé pour essayer de jouer en sorte que l'impossible soit possible je pense que quand il fait un down air il ya un il ya un jeu de 6 qui ceux qui se met si un sens mais pour moi je suis assez surpris d'à quel point les stocks sont relativement heureux après je sais que ce match là quand j'ai commencé la compétition donc c'est il ya quand même assez longtemps il ya deux trois un an et demi ouais deux ans un an et demi bientôt sur les deux ans et demi il y avait beaucoup ce match le match c'est du coup le sephiroth de moto j contre le le pit le darpitt pour ces mois de disco c'est un match qui a été qui quand même a été souvé relativement donc le match-up est sur presque à la perfection de la part de moto j comme à part d'ici qu'on a d'ailleurs avec son équipe à caire mais oui c'est un match qui quand même ils ont l'habitude même si ça fait quand même longtemps qu'ils sont pas revus et ça fait plaisir comme d'un côté d'un côté je me dis que je peux comprendre pourquoi il va pas sur ce n'est qu'un perso comme d'art et surtout qu'en plus enfin on va dire moto j doit avoir les outils pour un space d'art effectivement il a laissé et là pour moi il est clairement en train de profiter de ça en fait on voit clairement qu'il est de ses backers et de sa belle range voilà attention c'est ses pirates 1 il vous voit vraiment profiter au maximum de sa reine jean si le perso est assez mid j'aime beaucoup c'est ces petites tentatives de comment dire de charles de chargement de projo pour bête le dombe darpitz et après essayer de punir effectivement le le fait que ces pirates puissent très très facilement quand celle c'est assez projo du coup en le neutral b qui fait la boule et même le saïe la sentence est irrévocable effectivement ce show l'edge qui aura été 10 définitif enfin envoyé vers la mort avec ce magnifique f7 bah bien l'ouvert final effectivement ok je voulais juste voir si c'était bien bien setup voilà voilà et pour moi on était sur une game qui était assez automataire du côté de le moto j pardon surtout vers la fin moi au début c'était beaucoup plus serré et on va dire que moto j a pris le rythme de la game d'après il a dit non c'est moi qui décide oui surtout qu'en plus souvent j'ai l'impression que comment dire quand 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 ce que d'autres perdent des games souvent c'est parce qu'il galère à tuer j'ai l'impression qu'il n'est pas un perso qui est très propice à trouver le kit super orly et là j'ai pas l'impression que c'était le cas en plus quoi donc ça va falloir vraiment juste meilleur sur la game d'après c'est totalement ça c'est pita quand même en réalité avec qui déconfirme évidemment mais sinon c'est vrai que ça reste quand même assez compliqué de trouver le qu'il surtout surtout sur certaines maps tu vois là je ne sais pas à quel point la map avantage un jour je pense que les deux sont assez vrai c'est une map assez neutre je dirais quand même non oui oui bien sûr mais on va dire que pitt c'est un personnage quand même à laisser on va dire bah on va dire assez normal c'est vraiment quand je pense à ce match je pense à lucina et à pitt vraiment donc les deux perles et le perso est assez simple donc le perso est assez versatile on va dire sur polyvalent et bientôt si ça continue quand disco dog va penser à ce match il va penser à ce type de sephiroth qui a l'air de lui poser beaucoup de soucis pour le fc de sephiroth ce magnifique outil se sert de space et je vais dire petite zone rouge petite zone rouge du côté disco dog finalement effectivement là on l'a vu plusieurs fois qu'il est mort sur des zones rouges un même la précédente quand il a sauté et allé directement dans la bonne boxe du fc de sephiroth je sais feront il tape pas fort sur la pointe mais sur le milieu et on trouve qu'elle se confirme qu'il tue pas ah là 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 ça va être ce qu'il rentre dans les pourcentages ou à pitt n'a plus de confirme je crois ouais mais c'est qu'il meurt quand même assez vite on rappelle que c'est tout j est assez incisif sur les quelques petites erreurs que d'autres peut faire et voir comment ça va évoluer à ce niveau là pour moi on est une game qui est back to even ouais c'est on a réussi du côté de disco dog quand même revenir assez even effectivement avec surtout du il attend bien l'option du sephiroth et après il est comme la d'ailleurs tu as vu il a fait un petit ce cas oui et qu'elle alors je pense je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup les interactions avec le b2 de pitt le temps est plutôt le temps mais suffisant c'est ça non mes excuses et en fait tu disais tout à l'heure que que disco profiter peut-être c'est potentiellement un peu plus des des moments où motogil a whiff en fait c'est totalement ce qui se passe si tu regardes bien il ya certains moments où motogil a essayé de faire des fc de tout comme ça et ça oui discodocs sera très sur le vif on va dire c'est comme ça oula j'en perds mon français alors par contre ça c'est très très beau de la manière dont il y a rico je ne pensais pas qu'il est grave c'est vraiment là c'est vraiment une rico à la sarasa mais on va rien dire ça ça a marché tant mieux c'est ça oie aie aie ce side b qui est à la fois très très mauvais on va pas se le cacher mais qui peut trouver quelques kills surtout qu'il a une super armure en réalité très bien utilisé comme d'un groupe et ça peut être une arme assez terrible j'ai l'impression que du côté de piste en fait c'est un peu comme le donne b de falcon dans sans son tu vas passer tout c'est et c'est de faire oublier à ton adversaire que ce move existe exactement et le moment où tu te dises ben tu crois que c'est un coup qui tu super tôt qu'il y a de l'armure ouais et là qui permet à discodeur d'avoir l'avantage pour la première fois du 7 j'ai repris son final au tout début il avait l'avantage quand il a plus son magnifique mais c'est vrai qu'il a très très peu l'avantage dans son cas mais effectivement je pense quand même que le match avait assez even mais légère avantage comme c'est pour ces villes assez les pros de toute façon si on était des pros on serait pas là à castes c'est ce que je veux dire on serait en train de jouer à leur place à chaque fois c'est ce que je dis en fait j'ai pas d'inspire non c'est sûr que si on aurait été des meilleurs joueurs on serait pas la classe on serait là à jouer au parcours je confirme non 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 on avait ce passion n'aurait ok ok à saigner on aurait à la saigner non mais merci pour cette cette leçon de français et moto j qui remporte ce deuxième set et là en vrai je comment dire alors là je pense que soit ça va se terminer sur une totale domination du côté de du moto j soit c'est une fois nous parle la surprise là en vrai j'ai souvent souvent les deuxièmes sets dans ce genre de dans ce genre de bo sont assez important dans le sens où c'est des sets qui font vraiment beaucoup bien au mental tu vois par après à voir comment ça va affecter le gameplay de moto j et disco en game tu vois mais souvent perdre des games serrés comme ça quand tu te faisais dominer game 1 ça fait ça met vraiment c'est vrai que du côté des joueurs on peut se demander ce qui se passe dans leur tête effectivement on sait qu'un top player devrait avoir un mental d'acier mais c'est vrai qu'on peut se dire que c'est peut-être dit que mon dieu j'aurais pas gagné et ça ça peut être chiant ça peut un peu un peu affecté le mental et pour discodeur qui semble totalement pour dire ce que j'ai dit jusque là là et là en fait si tu as regardé il a dit non tais toi alors après un avantage de 40 pour ça veut pas dire grand chose voilà c'est phyros ça va être des bonnes baffes oui effectivement ça met même pas mais ça prend ça s'en prend des bonnes aussi comme dit un bon voilà voilà magnifique exactement c'est ce que je disais pas très bonne ride de rôle papa de rôle de relever pardon je rappelle vraiment encore une fois que c'est clair d'un des persos les plus légers du jeu cette fraude voilà logique n'est même pas l'honneur de voilà là 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 on se fait qu'il aurait du coucher la discote est sur une lancée qui est vraiment en train de dire vos gueules qui vraiment on poigne ce qui est vraiment une point sur ces smash je crois qu'il en a quasiment pas oui ou alors quand il les a raté ça tapait le ça tapait bien le chine et c'était impunissable effectivement disco dog qui s'est réveillé peut-être bout de cette troisième game qui va nous offrir peut-être un set un peu plus loin de l'âge je m'attendais vraiment à ce que soit à ce que ça finit sans confirme se faire oh là là oh là là et l'apprend ça parait alors je sais pas si tu vois aussi mais depuis le début du set disponible utilise pas mal les flèches aussi pour essayer de oui pour essayer de se prendre des achats attaques j'attache alors je pense qu'il aurait pu shield mais je pense qu'il perdrait pas ça alors il ya il ya certains match up je pense que les flèches sont beaucoup plus intéressantes que c'est firos alors je pense que c'est vraiment très intéressant oui c'est très intéressant quand même plus grande portée quoi aller directement au fond oui c'est très très moise idée parce qu'il va pouvoir oui une extrêmement fort et comme et là ce bouclier en fait qui est beaucoup plus utile qu'on le pensait bah en fait ce bouclier qui c'est ça en fait qui permettent de juste de punir des trucs qui sont pas censés être punissable je j'ai l'impression qu'il ya une espèce de winbox dessus sur le déguitable dedans va tu vas tu vas tu vas un peu bouger bas en fait pas ouais ouais non ok beau réflexe du côté disco d'aigle pas qu'hier mais en fait j'ai l'impression que mon en fait en fait le bouclier dans certaines situations c'est un peu un c'est un peu ça va pas servir à grand chose dans d'autres situations qu'il est notamment quand tu es à l'air ça peut vraiment servir de diverses ou non on va dire ça comme ça et discodeur qui est en train de montrer l'efficacité de ce monde en action voilà notamment il s'est pas fait tuer par ce faire à l'aide du petit et j'avais aussi beaucoup le fait que bah on a l'avantage du côté de disco ça sert à rien d'approcher donc on gratte les pourcents en flèche et voilà finalement on monte petit à petit les pourcentages de motologie et là on est à 64% excuse moi de t'avoir laissé seul pas de soucis vidéo voilà donc oui encore une fois je pense que en fait là en fait tu as raison en fait quand il a l'avantage juste en fait s'il gratte les pourcents l'affaire avec les flèches effectivement mais c'est ça il a il n'a pas de raison de foncer sur ses fiancées et tu dis ça et en fait il fait un gros der qui mais je crois que ça a été puni seulement grâce aux paris parce que ça me semble compliqué de punir faut pas oublier que moto j est potentiellement sur sa dernière game ça tue pas mais c'est très 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 j'ai pas ça tue pas j'étais aussi essoufflé que moto j alors que c'est quoi le action n'est pas le up smash de pit mais le up smash de falcon qui a aspiré le sephiroth du coup ça donne l'impression que c'est alors qu'il parlait totalement normalement il ya trois secondes c'est vraiment il a fait j'avais la technique je pense que je vais l'utiliser plusieurs fois au tu crées à des moments randoms ah j'ai lancé incroyable les joueurs sont capables de cliquer sur ah c'est du jamais vu alors du coup on est sur cette 4e game on rappelle brunol l'a toujours dit la 4e game la plus importante c'est celle où l'histoire se crée est ce que discodog va écrit les soirs mais du coup si la si la logique se tient ça veut dire que moto j gagnera c'est c'est selon c'est disco léo j'ai dit que c'est n'est plus disco dog c'est disco hada alors ça c'était bon ça c'était beau alors d'un côté j'ai un peu fait du côté discologue ouais je pense que là on aurait voulu attraper ce n'est directement et de l'autre côté de moto j'en a excessivement bien réagi directement trouvée là le bon move à faire dans la bonne situation le downer qui est allala mais on n'en est pas en reste du côté discodog ce qu'on a qui reprend quand même très très vite il ne panique pas il se dit ok j'ai fait une connerie mais ce n'est pas grave je vais reprendre un game plan très 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 safe et c'est exactement ce qu'il faut faire et donc là regardez on a vraiment les deux joueurs qui se cherchent avec des projectiles donc les flèches du côté de pit pour essayer de bait des approfants est ce que c'est la fin non ce n'est pas non ok ok même pas c'est vrai que ça fait peur on parle de pitt c'est pas le perso qui est le plus prominent pour pour être garde les récos verticales effectivement et même surtout que s'il fait son nom de stage il peut pas par exemple descendre les nerfs c'est aussi assez compliqué pour vite parce que bah en fait il a une petite alors je dis peut-être des conneries mais je crois qu'il a un petit truc d'inversibilité quand il se lâche directement et le message bas il a une boxe est immense où il y avait un problème il n'y a même pas il n'y a même pas il s'est chanté juste le pareil d'un c'est petit jusque lead box du up et de séphiros est juste énormissime voilà ce hélas et là et là discodec c'est gentiment boxe et effectivement on n'est pas dans une nation désastreuse on arrive à tracter quelques pourcents tout est encore possible et c'est vrai qu'on a quand même une légère avance du côté de moto j qui peut faire du bien on vous rappelle parce que c'est fait rote tu peux tuer très très facilement la moto j qui est à une victoire de réaffronter crêpes en profite là où là où là où là où là alors ça c'est ce qu'on appelle des situations un peu spaghettis c'est l'essai sur les deux joueurs mais font des mouvements sont là 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 et voilà c'est ce que je disais vraiment c'est un mou qui peut à la fois très très bien tuer mais à la fois si tu te fais punir tu vas pouvoir vraiment te prendre des grosses tatane heureusement là on va dire que moto j n'a pas pu bien punir mais ça aurait été un gros smash dans sa tête et c'est mort je suis vraiment impressionné l'utilisation du chiffre de discodec vraiment à chaque fois qu'ils l'utilisent c'est juste ça se passe jamais mal plus dimanche c'était mal une type zone c'est ça systématiquement il punit ou là il se protège à brin qui sont par contre très belle rite de rôle très très belle voilà ça reprend direct voilà tu écoutes de gueuler j'aime beaucoup j'aime beaucoup je suis au tout début le nerf sur le chiffre en fait c'est vrai qu'on peut passer derrière et du coup peut-être crie une opportunité mais bon le nerf de sa pierrot peut toucher partout malheureusement en fait on peut on peut mix up voilà on peut mix up au niveau de son nom là et ça grâce à à ta gratte à gratte au là j'ai vraiment que j'ai fait un play pour une je te la dirai après donc on a quand même 45% vraiment il n'a pas réussi à le toucher depuis ce petit que cette petite phase davantage qu'il a eu donc ça peut très très vite finir on rappelle c'est féroïne il ya un qui pour me dire démentiel c'est féroce c'est un peu un perso à face tu vois genre que quand il te wall ça peut être vraiment très très dur de percer ça moi je trouve que c'est un peu un glace cannon en réalité c'est vraiment il se fait casser la gueule mais alors quand lui il a une pas d'avantages il te démonte et en fait c'est un perso qui est vraiment terrifiant quand genre par exemple tu es au ledge et que tu essayes de retrouver le milieu du stage exactement il a juste à reculer faire ses aérioles et c'est absolument impassable voilà ce heptide ce heptide ohlala et c'est la pointe et c'est fini grande finale moto j crêpes salées je pense que c'est la question que tout le monde va sur les lèvres est ce qu'ils vont jouer sérieusement ce set